Juillet 1936 Fasse le vent libertaire Donne-moi ta main, camarade Prête-moi ton cœur, compagnon Défendons la barricade La vie, nous la gagnerons À quelques heures de Barcelone Se sont groupés des menuisiers Et sans patron tout refonctionne On sourit dans les ateliers Sous la place de la mairie Qu'on a changé en maternelle Des femmes ont pris la blanchisserie Et sortent le linge au soleil Donne-moi ta main, camarade Prête-moi ton cœur, compagnon Défendons la barricade Qu'il y a de la vie, nous la gagnerons Tandis que quelques militaires Font leur métier de matador Des ouvriers, des ouvrières Détruisent une prison d'abord Là-bas, c'est la mort Là-bas, c'est la mort qui s'avance Tandis qu'ici, c'est l'anarchie La liberté dans l'espérance Ils ont osé la vivre aussi Donne-moi ta main, camarade Prête-moi ton cœur, compagnon Défendons la barricade La vie, nous la gagnerons En 1931, l'Espagne compte 24 millions d'habitants Près de la moitié ne savent ni lire ni écrire C'est un pays essentiellement agricole 52% de la population active se consacre à l'agriculture Ce monde rural vit encore dans des structures sociales archaïques Tandis que 50 000 gros propriétaires possèdent la moitié des terres cultivées 2 millions de paysans se partagent 10% du sol L'industrie, principalement concentrée en Catalogne Emploie 2 millions d'ouvriers Les principaux secteurs de cette industrie Aussi développés que ses homologues européennes Sont entre les mains du capital étranger Américains, Allemands, Anglais, Belges ou Français L'Eglise rassemble 80 000 prêtres, moines et religieuses Elle contrôle l'enseignement et d'importants secteurs de la vie économique et sociale L'armée est le second pilier de la société espagnole Avec ses 15 000 officiers Sa fonction est d'entretenir sur le budget de l'Etat Les fils de l'aristocratie Et de préparer la guerre civile prochaine Le budget sert encore à entretenir 64 000 agents des différents corps de police Essentiellement chargés de réprimer toute remise en cause de l'ordre social Pour mener la lutte contre ces forces d'oppression Différentes forces combatives se sont organisées Le parti socialiste ouvrier espagnol Créé en 1888 Le parti communiste créé en 1921 Le parti ouvrier d'unification marxiste Poum fondé en 1935 par des marxistes léninistes non staliniens Le mouvement ouvrier pour sa part s'est organisé depuis 1870 Dans la fédération régionale espagnole Section de la première internationale qu'animent les militants libertaires Cette fédération donnera naissance à deux organisations syndicales L'union générale des travailleurs de tendance socialiste se détache en 1888 Tombée sous l'influence du parti socialiste Elle défend des positions réformistes La Confédération nationale du travail se crée en 1910 Elle rassemble l'héritage de l'Association internationale des travailleurs Et adopte les thèses anarcho-syndicalistes Pour les anarcho-syndicalistes ce sont les travailleurs eux-mêmes Qui par l'action directe et la pratique de la solidarité Doivent s'émanciper de l'exploitation capitaliste et de l'oppression étatique Il propose de réorganiser la société sur les bases du communisme libertaire C'est-à-dire la libre fédération des individus Ayant réalisé la collectivisation de la production Et s'appuyant sur cet idéal proclamé par Riccardo Meia La liberté comme base, l'égalité comme moyen, la fraternité comme but La CNT est la cible constante de la répression Elle est interdite dès 1911 et passe à la clandestinité jusqu'en 1914 Mais son influence va croissant En dépit de l'assassinat de son secrétaire général Evelio Boal De Salvador Segui, que l'on voit ici Ainsi que de centaines de militants anonymes L'instauration de la dictature par Primo de Rivera en 1923 Contraint à nouveau la CNT à la clandestinité Et ce, jusqu'en 1931 Pendant la dictature, en 1927, s'est créée la fédération anarchiste ibérique FAI Et en 1932, au début de la république Apparaît la fédération ibérique des jeunesses libertaires Dans le journal ABC du 27 décembre 1934 Les monarchistes classent ainsi leurs adversaires Confédération Nationale du Travail 1.577.000 adhérents Union Générale des Travailleurs 1.444.000 adhérents Parti Socialiste Ouvrier Espagnol 200.000 adhérents Parti Communiste Espagnol 13.000 adhérents A l'abdication d'Alphonse XIII en 1931 La proclamation de la république est accueillie avec enthousiasme Ici, à la Puerta del Sol, à Madrid Pour certains, c'était la solution à tous les problèmes de la société espagnole En réalité, le nouveau régime ne satisfait aucune des aspirations populaires Un exemple avec la réforme agraire Qui était le thème électoral majeur des républicains Une loi de redistribution des terres inoccupées est bien votée en 1932 Mais elle reste pratiquement lettre morte Et quand les paysans, là d'attendre, passent à l'action directe Comme à Casas Viejas, en Andalousie, en janvier 1933 La garde civile, maintenant républicaine, réprime avec sa brutalité habituelle A la veille des élections de 1933, la CNT lance le mot d'ordre Ne votez pas, préparez-vous à la révolution sociale En ajoutant Si la droite l'emporte aux élections, c'est dans la rue que doit être déclenchée la lutte décisive La droite l'emporte La Confédération assume ses responsabilités et déclenche un soulèvement armé en Aragon Celui-ci est réprimé avec la sauvagerie habituelle Lorsque les fascistes de la CEDA entrent au gouvernement, le 5 octobre 1934 La CNT et l'UGT, unis sous le sigle Union des Frères Prolétaires Déclenchent l'insurrection aux Asturies C'est la Légion que l'on envoie seconder la garde civile contre les travailleurs Et pourtant, ceux-ci résistent jusqu'au 18 octobre Mais le bilan est lourd 3 000 tués, 7 000 blessés et plus de 40 000 emprisonnés En prévision des élections de 1936, les partis de gauche s'unissent dans un front populaire Pour le mouvement libertaire, le seul enjeu est la libération des 30 000 prisonniers politiques Victimes des insurrections précédentes 90% d'entre eux sont en effet anarcho-syndicalistes Ainsi, pour la première fois, la CNT ne lance pas son mot d'ordre Ne votez pas Et certains de ses militants, pour la première et la dernière fois de leur vie, vont aller voter La gauche l'emporte Ici, la foule attend devant la prison de Barcelone la sortie des prisonniers Car le Front populaire a promis leur libération Les prisonniers sont libérés, mais on est sans illusion sur les manœuvres politiques Et la lutte reprend En mai 1936, la CNT tient un congrès national à Saragosse Sont présents 649 délégués représentant 982 syndicats On y élabore les conceptions de la CNT sur le communisme libertaire Face à la montée des luttes, la réaction essentiellement militaire et phalangiste Entreprend la préparation d'un coup d'état Véritable contre-révolution préventive José Primo de Rivera, chef de la phalange Les généraux Mola, Franco et Goded Se préparent à balayer une république coupable à leurs yeux De ne pas contenir le mouvement révolutionnaire Au Cortes, le monarchiste Calvo Sotelo déclare Si le fascisme c'est l'ordre, je suis fasciste Pour la CNT, le dilemme est clair Ou fascisme, ou révolution Le 18 juillet, le soulèvement des militaires et des fascistes Triomphe au Maroc, à Burgos, à Séville, à Saragosse Mais l'essentiel des combats va se dérouler à Barcelone Le 19 juillet, le comité de Catalogne de la CNT proclame Peuple de Catalogne, alerte, sois sur le pied de guerre Le moment d'agil est venu Nous avons passé des mois et des mois à faire la critique du fascisme A signalé Sétard, à répéter que le peuple devait faire front Et se dresser en armes au moment où la noire réaction d'Espagne Tenterait d'imposer sa repoussante dictature Peuple de Catalogne, ce moment est arrivé La réaction, militaires, civils, curés et grandes banques Harmonieusement unis ont déchaîné la subversion Tendant à implanter le fascisme en Espagne Au moyen de la dictature militaire Nous, représentation authentique de la Confédération Nationale du Travail en Catalogne Conséquents avec notre trajectoire révolutionnaire et antifasciste Ne pouvons hésiter en ces moments graves, en ces moments d'action Indépendamment de ce qu'il conviendra de faire sur le plan national En Catalogne, la CNT lance le mot d'ordre concret et radical De grève générale révolutionnaire dès l'instant que quelqu'un se soulèvera Notre position est bien établie Et nous vous informons que notre mot d'ordre sera dès lors communiqué très rapidement Nous rappelons que personne ne doit suivre un mot d'ordre ne venant pas du comité Seule manière d'éviter l'irréparable Nous traversons des moments pleins de gravité Nous devons agir avec énergie, fermeté et tous ensemble Que personne ne s'isole Gardez le contact C'est l'heure de rester en état d'alerte et d'être prêts à agir Le fascisme s'est rendu maître de la ville de Séville Un soulèvement s'est déclaré à Cordoue Le nord de l'Afrique est dominé par le fascisme Nous, peuple de Catalogne, soyons sur le pied de guerre prêts à agir Que chacun occupe son poste de combat maintenant que nous sommes face à l'ennemi Qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles d'énergie ni de lutte fratricide Luttons de tout notre cœur Et gardons l'arme sous le bras prêt pour le combat Celui qui s'abstient trahit la cause libératrice du peuple Vive la Seine La joie du triomphe à Barcelone ne fait pas oublier l'échec à Saragosse Au vu de la carence du pouvoir républicain qui n'a plus d'armée opérationnelle Le peuple une nouvelle fois prend l'initiative Dès le 24 juillet, Buenaventura Durruti sort de Barcelone Avec une colonne de volontaires dans le but de délivrer l'aragon du joug fasciste Ces travailleurs, soldats volontaires, en habits de travail, sans décoration Obéissant aux responsables qu'ils se sont donnés Disciplinés parce que révolutionnaires conscients font reculer les fascistes La colonne Durruti libère Lérida, Fraga, Peneya, Bukharalov, Osera et arrive aux portes de Saragosse Les autres colonnes confédérales luttent devant Huesca et Teruel Il convient de signaler que les milices réussirent ce que jamais l'armée régulière ne peut faire C'est-à-dire gagner du terrain sur les fascistes Les militants de la CNTFAI, volontaires des milices Luttent d'abord pour abattre le vieux monde des aristocrates et des capitalistes Des militaires et des curés Et pour ouvrir les portes à la révolution sociale, au communisme libertaire Comment témoignent ces mots de Durruti ? Je suis satisfait de ma colonne Mes camarades sont bien équipés Et quand leur vient, tout fonctionne comme une bonne machine Je ne veux pas dire par là qu'ils cessent d'être des hommes Non, nos camarades sur le front savent pour qui et pourquoi ils luttent Ils se sentent révolutionnaires Ils ne luttent pas pour la défense de nouvelles lois plus ou moins promises Mais pour la conquête du monde Des usines, des ateliers, des moyens de transport De leur pain, de la culture nouvelle Ils savent que leur vie dépend du triomphe Nous faisons, et ceci est mon opinion Parce que les circonstances l'exigent ainsi La révolution et la guerre en même temps Les mesures révolutionnaires ne se prennent pas uniquement à Barcelone Mais aussi depuis les lignes de feu Dans tous les villages dont nous nous emparons Nous commençons à développer la révolution C'est le meilleur de notre guerre Et quand je pense à elle, je me rends compte davantage de ma responsabilité Depuis les premières lignes jusqu'à Barcelone Il n'y a que des combattants pour notre cause Tous travaillent pour la guerre et la révolution Mais alors que la guerre commence Que se passe-t-il là où les fascistes sont vaincus ? La vie reprend sur de nouvelles bases L'autogestion industrielle La révolution sociale qui se développe dans le sillage de la guerre en Espagne A partir de juillet 1936 Réalise pleinement le grand principe de la première internationale L'émancipation des travailleurs Sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes Ce sont les principes libertaires qui s'imposent C'est-à-dire que les décisions viennent de la base En l'occurrence, ce sont les syndicats Qui dans les entreprises, dans les fédérations d'industrie S'emparent des moyens de production Et décident de leur nouvelle utilisation En juillet 1936 La révolution suit immédiatement la victoire Parce qu'il faut équiper les milices Des usines métallurgiques comme la Vulcano Reprennent sans attendre leur activité Parce que la vie ne saurait s'interrompre Les tramways de Barcelone roulent dès le 29 juillet Les patrons et la plupart des ingénieurs et techniciens Généralement compromis avec les fascistes Ont été écartés ou se sont enfuis Les syndicats, principalement la CNT S'emparent des entreprises En général, on fait une place à l'UGT Pourtant minoritaire en Catalogne et en Aragon L'Assemblée générale des travailleurs Décide de la nouvelle organisation Par exemple, ici, une assemblée du syndicat de l'électricité On élit un comité d'entreprise Parmi les travailleurs chargés de gérer la production Et l'on s'emploie à améliorer la vie collective Diminution des heures de travail Augmentation de salaire Assurance maladie Garantie d'une retraite Et ce, tout en perfectionnant les conditions de travail et d'hygiène On se préoccupe même de l'avenir En créant des laboratoires de recherche Les situations sont cependant bien diverses Dans certains secteurs où la CNT est particulièrement puissante Les ouvriers administrent toute une branche industrielle Depuis la matière première jusqu'à la vente du produit fini Il s'agit alors d'une socialisation C'est le cas de l'industrie du verre de Valence Parfois, les travailleurs ne gèrent qu'une seule entreprise On parle alors de collectivisation C'est le cas des produits chimiques Mansa Il peut se faire que l'ancien patron Parce que républicain fidèle Reste en place Il est alors soumis au strict contrôle d'un conseil ouvrier Élu par les travailleurs Comme l'entreprise Rossepal Ou le café-bar Pilar de Valence Enfin, dans certaines villes où la confédération est particulièrement puissante Et où toutes les entreprises sont collectivisées ou socialisées C'est la fédération locale des syndicats qui organise la vie nouvelle Comme à Alcoy dans le Levant Les conditions imposées par la guerre civile Rendront difficile le développement de l'industrie collectivisée Par manque de matière première, de capitaux, de techniciens C'est pourtant cette industrie aux mains des travailleurs Qui a permis à l'Espagne républicaine de vivre S'appuyant sur les idées libertaires Des travailleurs ont été capables d'assurer la production Sans chef et sans discipline imposée Ils ont pris leur sort en main En votant les décisions importantes en assemblée générale On travaillait non plus pour l'enrichissement d'un patron Mais pour le bien de tous Les collectivisations ont pu être jugées comme des expériences limitées Si on considère le but La création d'une société socialiste et libertaire Reste que les travailleurs espagnols ont réalisé l'autogestion au sens propre La gestion directe des entreprises et des services Par les ouvriers eux-mêmes Et ce, avec une ampleur quantitative et un espace de temps significatif Nous allons donner un aperçu de cette œuvre à travers des documents Des textes d'époque Des témoignages de survivants ayant participé à la révolution Nous avons été contraints de faire des choix On ne peut parler de tout Et moins encore dans les détails Mais dans cette esquisse Nous avons voulu montrer que l'autogestion espagnole Englobe l'ensemble de la vie sociale ... .... ... Sous-titrage FR ? ... 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